alors nous abordons maintenant la dernière partie de ce chapitre où nous allons nous intéresser au traitement qu'on dit de couche masse et là on va discuter d'un formalisme qui va s'avérer extrêmement pratique et le formalisme matrice je vous rappelle ce qu'on a déjà vu on a vu les coefficients de Fresnel qui nous permet de calculer la transmission et la réflexion quand on passe d'un million incident à un million de transmis donc ces coefficients dépendent de l'angle d'incidence ils dépendent également de la polarisation maintenant que se passe-t-il quand on n'a pas uniquement une seule interface mais qu'on a un nombre plus élevé d'interface par exemple ici on a un substrat et donc la lumière elle va arriver sur une couche de petite épaisseur qu'on va appeler la couche masse qui peut être de l'ordre de la longueur d'onde avant d'arriver sur le substrat qui a un indice différent alors là on voit que ça va créer une seconde interface et donc ça va aussi contribuer à dévier le faisceau et puis aussi à créer une réflexion qui va revenir de la couche masse et puis après qui peut retourner également dans le milieu incident donc là le problème il est a priori plus complexe à traiter et on va pas forcément pouvoir procéder en multipliant les coefficients qu'on a pu déterminer précédemment parce que on a des réflexions multiples qui peuvent apparaître donc comment on va faire et bien on va essayer de proposer une formulation matricielle c'est à dire qu'on va essayer d'exprimer les champs qu'on a au niveau de la première interface qu'on a appelé interface 1 en fonction des champs qu'on a au niveau de la seconde interface donc là on va essayer de déterminer le champ total au niveau la première interface et le champ h total au niveau également de cette première interface et on fera la même chose pour la seconde interface et ensuite eh bien on mettra tout ça sous forme matricielle c'est à dire le champ dans au niveau d'interface 1 qui est donné par le champ au niveau d'interface 2 multiplié par une matrice or là ce qui va nous permettre d'écrire tout ça c'est qu'on a un système qui est linéaire donc si on augmente l'un des champs va augmenter aussi les autres champs d'une d'une certaine quantité tout l'enjeu et bien c'est de trouver cette matrice alors un petit point ici c'est que on a deux interfaces donc il ya aussi et bien un défasage qui va falloir prendre en compte c'est le défasage entre l'interface 1 et l'interface 2 ce défasage c'est le nombre d'ondes k0 fois h qui est la différence de chemin optique entre les deux interfaces et ici je ne détaille pas le calcul peut-être que je ferai ultérieurement une autre vidéo spécifiquement sur ça c'est cette différence de chemin optique que j'ai noté petit h et bien elle est donnée par l'indice de la couche mince multipliée par son épaisseur physique et divisé par le cosinus de l'angle d'un silence dans le milieu 2 donc ça éventuellement je leur démontrer dans une autre vidéo alors le calcul de la relation entre l'interface 1 et l'interface 2 il ya un petit peu technique mais il est à votre portée donc pour mes études ils peuvent le trouver dans leur fascicule d'optique ondulatoires avec tous les détails normalement si vous avez compris les coefficients de fresnel comment on les calculait le raisonnement qu'on élaborait à partir des relations de continuité à la prise au niveau des interfaces et bien vous devriez pas avoir de problème pour suivre ce calcul ce qui va faire intervenir ce calcul c'est comme le pour les coefficients de fresnel il va faire intervenir l'admittance de la des différentes couches donc ici on va s'intéresser à des ondes initiales qui est polarisée transverse électrique donc l'admittance elle est donnée c'est l'admittance du vide multiplié par l'indice multiplié par le cosinus de l'angle impliqué alors quand on déroule l'ensemble des conditions de continuité et bien on arrive à une expression de e1 et de h1 en fonction de e2 et de h2 la voilà ça c'est quand on a résolu notre système et donc eh bien on a notre formulation sous forme de matrice on voit qu'on a bien le vecteur e1 h1 qui est exprimé en fonction de e2 h2 à travers une matrice m donc là maintenant on a tous ses coefficients à la matrice m et puis si on veut pas d'état de ses coefficients on va utiliser des indicateurs m1 m1 2 m2 1 et m2 2 alors ce qu'on peut nous demander c'est pourquoi cet embêté à faire tout ça parce que c'est pas forcément un h1 e2 h2 qui nous intéresse c'est surtout les coefficients de transmission et de réflexion et bien comme on peut le voir il ya un cosinus qui fait intervenir petit h et petit h dépend de ces coefficients r et ils vont aussi dépendre de la longueur d'onde à travers lequel le coefficient k0 qui est un des qui jouent sur les coefficients la matrice l'épaisseur de la couche mince va aussi agir à travers petit h et puis les indices vont aussi agir alors soit à travers petit h soit à travers y y s ou bien aussi y de la couche qui inclut dans la matrice donc on voit qu'on a une grande variété possible de paramètres et que tous ces paramètres vont influer globalement sur r et t